Salut à tous, alors aujourd'hui on va voir la recette de l'éclair clémentine meringuée. Pour cette recette il y a trois techniques, donc la première la pâte à choux, la seconde la crème clémentine et la troisième la meringue. Allez on attaque tout de suite, générique ! Les teintes de papa ! Alors pour notre pâte à choux il va nous falloir 3 à 4 oeufs, plus 1 pour la dorure, 125 g de farine, 25 cl d'eau, 60 g de beurre, une pincée de sel et 20 g de sucre poudre. Dans une casserole, on va mettre le beurre, l'eau, le sel fin et enfin le sucre. On va mettre tout ça à bouillir sur le feu. Ensuite, hors du feu, on va ajouter la totalité de notre farine. Avec une spatule on va commencer à mélanger. Une fois que le mélange sera bien homogène, on va remettre tout ça sur le feu et là on va commencer à dessécher notre pâte. D'ailleurs la pâte s'appelle une panade. Dès que la pâte ne colle plus au fond de la casserole, en général c'est que notre pâte est bien desséchée et prête. Donc là on va la débarrasser dans un saladier et là on va commencer à casser un oeuf. On va bien mélanger jusqu'à ce que l'oeuf soit bien incorporé, ensuite on va ajouter le deuxième et on fera pareil pour le troisième. Alors pour voir si notre pâte a la bonne consistance, on va lever juste la spatule pour voir si ça forme un bec d'oiseau. Donc là si on voit qu'elle est trop épaisse, on peut rajouter un quatrième oeuf. Donc là dans une poche à pâtisserie, on va mettre notre douille, on va la remplir de notre pâte à choux, là on va les coucher. Donc là moi j'utilise un slip pat, on peut très bien utiliser une feuille de papier cuisson, légèrement graissée. Pour la dorure, on va venir casser un oeuf entier. On va venir le battre à l'aide d'une fourchette ou d'un fouet, et là on va l'appliquer sur nos éclairs. On va préchauffer notre four à 200 degrés, et on va les enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Une fois que nos éclairs sont cuits, on va venir les déposer sur une grille. Donc maintenant on va passer à la préparation du crémeux clémentine. Donc il va nous falloir 40 g de beurre, 30 g de maïzena, 10 cl d'eau, 4 clémentines, 3 oeufs, et 100 g de sucre poudre. On va clarifier nos oeufs, c'est-à-dire qu'on va séparer les jaunes des blancs. Nous, là ce qui nous intéresse c'est les jaunes, les blancs on va les garder tout à l'heure pour notre meringue à la française. Donc là on ajoute le sucre, et on va venir blanchir notre préparation. Ensuite on va zester la peau de 4 clémentines. On va venir couper nos clémentines en deux. On va pouvoir ainsi récupérer le jus que l'on va mettre dans notre préparation. Donc la petite astuce, j'ai pas de presse à grume, donc moi j'utilise une fourchette, et ça marche très bien. On va ajouter notre maïzena. Et pour finir, des 10 cl d'eau. On met tout ça dans une casserole, et là on va procéder comme une crème pâtissia. Donc on va attendre que notre mélange épaississe. Donc une fois que le mélange a épaissi, hors du feu, on va ajouter le beurre. Donc on vient bien mélanger à l'aide d'un fouet. Et en fait ça va apporter un côté vraiment crémeux à notre crémeux clémentine. On va le débarrasser ensuite dans un plat. On va le filmer au contact pour éviter qu'une peau se forme. Et on va la réserver une demi-heure. Pour la nourringue française, il va nous falloir nos 3 blancs d'œufs de tout à l'heure, avec 150 g de sucre glace. Donc on va monter nos blancs en neige. Dès qu'il commence à mousser, on va ajouter un tiers de notre sucre glace. On va ajouter ensuite encore un tiers de sucre glace. Et à la fin, le tiers qui reste. Pour voir si notre meringue a la bonne texture. Comme pour la pâte à choux de tout à l'heure, on va regarder si ça forme un bec d'oiseau. On va récupérer notre crémeux clémentine. On va mettre la moitié de la meringue française. On va venir avec une spatule ou une maryse mélanger délicatement. On va couper nos éclairs en deux. Et à l'aide d'une poche à pâtisserie d'une douille, on va venir garnir nos éclairs. On va appocher notre meringue sur le dessus. Et pour terminer, un petit coup de chahumeau. Donc voilà, la recette est à présent terminée. Si vous avez aimé, des petits pouces bleus. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour être au courant des dernières recettes. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles recettes. Allez, salut ! Ciao, ciao !